Charles III ? Le roi prêt à interrompre les subsides à son frère, le prince Andrew ? Les relations ne sont pas au beau fixe entre le roi Charles III et son frère, le prince Andrew. Ce dernier pourrait ne plus recevoir de fonds de son frère s'il s'obstine à vouloir résider dans le Royal Lodge, comme le précise The Express en ce 21 mai 2023. Il garde les clés. Le prince Andrew, déjà isolé de la famille royale par le roi Charles III à cause des accusations d'agression sexuelle ayant pesé contre lui, pourrait être complètement coupé des siens financièrement parlant. Contrairement au vœu du nouveau monarque, il s'obstine en effet à vouloir rester dans la demeure que lui avait attribué la reine Elisabeth II, le Royal Lodge. D'après The Express, Andrew aurait peur que les membres de la famille royale lui coupent les vivres pour le forcer à sortir de là. Déjà fragile psychologiquement depuis qu'il a perdu son seul soutien dans la famille, sa mère Elisabeth II, le prince Andrew souhaiterait continuer à vivre dans ce domaine que sa mère avait choisi pour lui. Or, il se murmure que le roi Charles III souhaiterait que William et sa famille emménagent au Royal Lodge à sa place. Le nom du prince Andrew est pourtant sur le bail mais le roi pourrait bien en décider autrement. Sarah Ferguson vit elle aussi au Royal Lodge. Lors d'une nouvelle interview accordée à Samara Garcia-Mendez de Ola TV, ces derniers jours, la mère des princesses Béatrice et Eugénie a été interrogée sur la situation de celui dont elle a divorcé en 1996. Dans le télégraphe, il a notamment été indiqué que le prince de 63 ans n'a aucune intention de déménager, car le bail qu'il a signé il y a 20 ans prend fin dans plus de 50 ans. Ne croyez pas toujours ce que vous lisez. Je ne sais pas. Je prends chaque jour comme il vient, a de son côté déclaré l'écrivaine, censé pencher davantage sur l'épineux sujet.